La rébellion vient de rébellion qui se révolte, on se révolte contre un ordre établi, on se révolte contre une injustice, on se révolte contre ce qu'on croit, considère injuste. Je suis venu s'y répondre au babo extrémiste. Oui, je vais vous répondre. Votre babo n'était passé. Parce qu'avant que Guillaume Soro et ses amis peinent des armes, il y a eu d'abord un avant. Non, nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous babo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous babo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous babo. Sous babo, il y avait les escrains de la mort. Sous babo, l'ivarité a connu son assassination. Sous babo, les jeunes, les femmes, les vieillards, ici du nord, avaient des problèmes. Sous babo, les militaires étaient zélés. Sous babo, nous là, Timité, Doumila, Traoré et autres, on avait des problèmes. Vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. On a souffert le martyr. On a souffert le martyr. Les musulmans ont été ciblés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leur maison. Et quelques fois avec certains membres de leur femme. Certains ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumanisés sous le rang Bacbo, quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Bacbo vont s'acharner. Il y a des faits où les gens briment les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent, les policiers, les gendarmes sur la route briment certains gens du nord. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibali ici, tu trouves Koulibali au Mali. Tu trouves un Koulibali au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a des difficultés pour les noms, les policiers, les raquettes, les demandent l'argent aux gens. Les ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles. On affirme à haute et intelligible voix que les ivoiriens les plus douteux sont ceux du nord. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non pas pour des actes, mais pour des velléités qu'on leur attribue. C'est tout cela qui va constituer la conscience de la résistance ivoirienne. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, un groupe d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de rang du nord de la côte d'ivoire échouent à renverser Laurent Gbagbo. La tentative de putsch se mue en une rébellion avec comme principale revendication la reconnaissance de leur citoyenneté. Sous-titrage Société Radio-Canada